Donc, bienvenue à l'atelier sur les pratiques collaboratives autour du logement. Donc, je me présente, je suis Jossin Cedron, moi je suis chargé de mission à l'INAFO sur l'animation du réseau. Et donc, je vais être l'animateur de l'atelier. J'espère que les problèmes techniques auront cessé pendant 7 heures, puisqu'on va rester ensemble une petite heure pour parler effectivement des pratiques collaboratives autour du logement. Alors, plus précisément, l'objectif de cet atelier est de vous présenter un travail collaboratif entre résidents, architectes et gestionnaires sur des projets d'amélioration du bâti et du cadre de vie en pension de famille. Alors, on a choisi effectivement de mettre en avant ce type de projet, et particulièrement en pension de famille, car parmi les résidences sociales, c'est peut-être celle où on peut le mieux travailler, je pense, l'idée d'un chez-soi, dans la mesure où effectivement, le logement qui est attribué aux résidents l'est de manière pérenne, et donc ils sont extrêmement, effectivement, sensibles à leur lieu de vie et à leur environnement. Alors, pour vous proposer cette démarche, présenter cette démarche, ça nous a lancé et sa traduction opérationnelle, donc j'ai le plaisir de vous présenter nos intervenants. Donc, on a effectivement, alors on est bien désolé ce matin, on a vu une autre organisation, mais vous voyez effectivement trois personnes masquées, donc ce sont des personnes qui viennent de la pension de famille de la maison de l'étherment, qui est située dans le 14e arrondissement de Paris. Donc, je vous présente Charles Russot, qui est effectivement hôte de la pension de famille, hôte de la pension de famille, il est accompagné par Récy, qui est une habitante de la pension de famille, et également Jean-Marc, habitant également de la pension de famille. Voilà, donc ils vont devoir, on ne pouvait pas les mettre de manière séparée, effectivement, derrière un micro, je me dis, on a des problèmes techniques, donc ils vont garder leur masque, en espérant que ça ne gênera pas la conversation et la communication. Et je vous présente également Pascaline Mariette, voilà, donc qui est responsable de l'association Capacité, dont l'objet est d'accompagner la concertation dans les structures. Donc, Pascaline, vous allez le voir, va vous expliquer comment elle a pu aussi soutenir et accompagner la résilance des thermopiles dans l'élaboration de leur projet. Voilà, et donc elle est accompagnée d'eux, et je vous prie de m'excuser, j'ai oublié son prénom et son nom. Donc, Pascaline, si tu veux bien présenter ta collègue très brièvement. Mais Fanny Bouchelieu, du coup, qui travaille avec moi sur cette recherche. On ne t'entend pas, Pascaline. Ah, pardon, vous m'entendez là ? Non, je ne t'entends plus. Pardon, mais du coup, c'est ma collègue Fanny Bouchelieu qui travaille avec moi sur la recherche action. Je ne t'entends pas, Pascaline. Apparemment, du coup, les autres entendent, du coup, je... Je ne t'entends plus. C'est quand vous pouvez entendre. Oui, merci, j'en parle. D'accord, a priori, tout le monde t'entend, sauf moi, Pascaline, donc excuse-moi. Je t'en prie, je t'en prie. Merci, alors tu as présenté, effectivement, donc, sauf que si je ne vous entends pas, ça va être extrêmement compliqué. Voilà, donc, avant de laisser la parole aux intervenants, quelques règles de fonctionnement, donc ça va durer une heure. Pour participer, si on n'a pas trop de problèmes techniques, je parle effectivement des participants, pas des intervenants. Vous avez un bouton pour lever la main, voilà, et moi, je verrai à mon écran. Vous pouvez participer, effectivement, sans problème lors des interventions, il n'y a pas de difficultés particulières. Et on va laisser, effectivement, un espace-temps à la fin de la présentation pour avoir un échange entre nous. Voilà, et bien sûr, coupez votre micro si vous ne parlez pas, parce que ça évite, effectivement, les bruits parasites. Voilà, donc, je vais laisser parler, effectivement, peut-être, en premier, la maison des Thermopiles, pour qu'ils nous fassent une présentation brève, déjà, de la pension de famille, et puis nous parler du projet initial concernant le projet du bâti. La rencontre s'est effectuée avec capacité, donc, l'association représentée par Pascaline Mariette. Donc, vous avez la parole. Merci. 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 nous avons besoin d'une source de catégorie, pour l'internet, à l'élimin de l'analyse et d'un pire à la trapport de l'élimin de l'analyse et de la trapport de l'analyse. L'élimin est vraiment concrètement, il y a des prédécesseurs, des prédécesseurs et des photographes, en ont mis les prédécesseurs dans le mot de la trapport de l'analyse et l'idée là vous m'entendez on m'entend en fait la maison des thermopiles est née à l'issue d'une concertation entre des habitants du quartier qui gère entre autres l'association urbanisme et démocratie un peu par le fait que les gens n'avaient pas un habitat correct d'habitat donc qui prend son planil donc habitat d'alternatiques il y a autre chose qu'alternatique tant à se propager et à devenir quelque chose de plus de plus de plus de plus oui c'est ça et en fait donc cette maison ouvre en 2012 mais après une bagarre de 10 ans parce que un premier architecte ne comprenait pas et ne aussi comment vous dire voilà bref en 2012 la maison sort du sol nous les résidents on arrive à peu près pour la plupart d'entre nous en mai 2012 et au début dès que la maison est sortie du sol il y avait comme une urgence pour la plupart d'entre nous pour avoir un logement parce que pour certains d'entre nous certains venaient de la rue moi je venais d'un endroit que je quittais et il fallait absolument que j'ai un toit sur la tête et cette pension de famille a fait en sorte que je puisse justement m'être abritée voilà c'était l'idée principale que je trouve un abri et là est devenu mon abri jusqu'à jusqu'à je ne sais pas quand puisqu'effectivement c'est du logement pérenne et donc c'est tellement pérenne que la maison va s'agrandir et c'est là que capacité rentre en ligne de jeu avec la maison des thermophiles et urbanité et démocratie également parce qu'il y a collé à notre pension de famille une maison qu'on appelle la maison grecque et la maison grecque va être l'extérieur de la pension de famille et donc nous les habitants avons été comment dire concert de toutes les réunions avec les architectes avec nos référents la direction chère Musette ici présente aussi donc en fait on a participé à l'élaboration de comment dans notre idée à nous elle nous semble optimale parce que ce qui avait été fait chez nous n'était pas forcément n'avait pas forcément une valeur en soi vraiment parce qu'il y avait des logements dans lesquels les choses étaient installées qui étaient un petit peu approximatives et pas vraiment bien pensées voilà je crois que j'ai dit l'essentiel voilà j'étais déprimé dans l'alcool et quand j'étais au début pendant 10 ans c'est que tout ce qui est c'est le temps j'ai peur qu'on a pas en train de l'adresse de l'adresse En fait, on a un petit souci, c'est que vous entendiez sûrement très bien des hymns, parce qu'il faut qu'on parle vraiment pile au milieu de l'ordinateur, donc c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, c'est un peu trop à travail, c'est 37 ans, je t'y articule, c'est bon, donc voilà, c'était plutôt toi à travail, c'est une galère là, et voilà, c'est surtout pour rebrodir là-dessus, voilà à quoi ça sert pour moi des termes épuisés. Voilà, donc on a, super, si on nous entend bien quand on est pile en face, juste pour resituer, donc ça fait qu'on est ouvert, que la maison est ouverte, donc on fêtera les 10 ans en juin prochain. Il y a 20 personnes qui habitent à la pension de famille, avec 17 studios, donc on a 3 places couple, et donc c'est, pour résumer, une association qui est issue d'une mobilisation d'habitants du quartier, et qui est encore, l'association est encore administrée par des habitants du quartier, donc ce sont des voisins qui composent le CA, et qui sont très présents dans la vie de l'association, et auprès des habitants, c'est vraiment ce qui fait la particulière. Et comme l'a dit Dési, on travaille en ce moment sur une extension de la pension de famille, et on a été impliqué pleinement, alors on avait déjà fait un état des lieux du logement, de notre bâtiment, et de comment avait été pensée la pension de famille, ce qui marchait, ce qui marchait moins bien en termes de circulation, d'installation des espaces. On avait fait ce travail grâce à Capacité, et on avait abouti à un document qui s'appelle Paroles habitants, qui avait été soutenu par la Fondation Abbé Pierre, pour, voilà, on faisait un plan de la pension, et où les habitants de la pension racontaient un peu leur lieu, et ça a été impréalable, donc, à Navi Lévin, à être intégré dans, justement, pour l'extension, d'être présents, partie prenantes, et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été intégrés à la désignation du cabinet, qui a construit l'extension, on a rencontré les cabinets d'architectes, pour cette extension, c'est les habitants qui ont présenté le lieu, ça s'est fait également avec le conseil d'administration, ma collègue et moi, donc, tout ça fait qu'il y a une habitude, en tout cas, à participer, ça marche, tout le monde ne participe pas à l'extension de famille, il n'y a pas de miracle, mais en tout cas, il y a une habitude à se faire entendre, on peut se faire entendre, et du coup, là, on en est pour l'extension. C'est le cabinet d'architecte qui a été désigné, on a fait une première rencontre avec l'architecte, et on commence, enfin, il y a des plans qui sont en cours, et qui sont discutés, parfois, après, ça ne se passe pas sans eux et sans nous. D'accord, donc vous m'entendez bien, je suppose, maintenant ? Très bien. Merci. Comment a été accueilli ce projet, Charles, peut-être Charles, on ne sait pas, par les habitants ? Oui. Oui, pardon, comment a été accueilli ce projet, cette démarche par les habitants, d'une manière générale ? En fait, on était tous plus ou moins contents, même si on est inquiets de ce que ça va créer comme problème, le temps des travaux qui vont certainement, un petit moment, puisque la maison qui va se rajouter à la nôtre a besoin de travaux de rénovation quasiment... Ça voudra dire plusieurs mois de désagrément avec, etc. Mais on s'est prévenus, parce qu'on le sait. Donc, en fait, et c'est pour ça que c'était bien qu'on soit participé du projet, parce qu'effectivement, on a fait des nuisances durant un temps, durant plusieurs mois, probablement, voire un peu plus que plusieurs mois. Donc, du coup, c'est complètement normal qu'on soit présent dans ce projet, qu'on participe totalement. Moi, je trouvais que ça a été décidé, mais on ne nous a pas demandé est-ce qu'on peut faire ça, on ne peut pas voter. On n'a pas donné le choix, ça a été fait, décidé, et voilà, comme ça. Moi, ça a été... Bon, on n'a pas demandé... On prolonge. Donc, on agrandit, c'était l'élu. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon voisin Jean-Marc. Il est question de l'agrandissement de la population. Dès le début de l'ouverture de la maison des termophiles. Bon, il y avait cette maison qui ne servait rien. C'était un squat. Il y a des... Un squat, ça dit ce que ça dit. Et en fait... Puisque les pensions de famille ne poussaient pas comme des champignons, et d'ailleurs, ce n'est toujours pas le cas, eh bien, on s'était dit... On s'est dit, tiens, pourquoi on ne se servirait pas, entre guillemets, de cette maison, et qu'on n'agrandirait pas la pension de famille en créant, donc, du coup, ce sera cinq logements supplémentaires. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, peut-être qu'effectivement, capacité peut revenir un peu sur la genèse du projet, les conditions de la rencontre, comment vous avez démarré à l'accompagnement de la maison des termophiles, qu'est-ce qui a été organisé d'un point de vue opérationnel, quelle a été votre méthodologie par rapport à votre intervention, peut-être, effectivement, dire quelques mots là-dessus, puisque, voilà, vous avez été présent de nombreuses fois pour mener à bien ces projets et aller vers le processus participatif. Oui, du coup, nous, Capacité, on est une association, et du coup, nous, notre objet, c'est de concevoir et d'animer des démarches participatives, et du coup, l'idée, c'est vraiment de travailler principalement avec les personnes qui sont éloignées des centres de décision, donc, du coup, on travaille au début, donc, la rencontre avec les termophiles, ça s'est passé, nous, on était aux grands voisins, les grands voisins, c'était un lieu d'urbanisme transitoire dans lequel, dans le 14e arrondissement de Paris, et l'idée, c'était un ancien hôpital qui s'est transformé en centre d'hébergement d'urgence, et du coup, nous, on a travaillé avec les personnes dans les centres d'hébergement d'urgence à pouvoir créer des espaces de rencontre pour qu'elles puissent poser, du coup, les conditions, pour qu'elles puissent améliorer leur cadre de vie grâce à la participation dans ces structures-là, et finalement, du coup, de ces recommandations, il y avait une des thématiques qui était les liens avec le quartier, et quels liens on fait avec le quartier, et c'est dans cet objectif-là, ou c'est par ce biais-là, en tout cas, qu'on a rencontré la maison des thermopiles, et il y a eu plusieurs échanges, du coup, ils sont venus aux grands voisins, ils ont rencontré, du coup, ils ont fait la fête, surtout aux grands voisins, et du coup, de petit à petit, on a pu partager des réflexions sur la place des personnes, sur la participation, et du coup, on a partagé, du coup, des conclusions un petit peu communes, et on s'est dit que ce serait peut-être bien d'aller plus loin et de travailler ensemble. Donc, il y a eu un premier travail, comme ça a été rappelé par la maison des thermopiles, où on a accompagné, ce qu'on peut appeler, du coup, un diagnostic des usages de la maison des thermopiles actuelle, et du coup, l'idée, c'était de pouvoir faire un petit plan pour présenter, du coup, la maison des thermopiles et les différents espaces, et qu'est-ce qui s'est passé dans ces différents espaces. Et de là, par exemple, du coup, pour répondre aussi à la question de Sandra, il y a des sujets qui sont sortis qui n'étaient peut-être pas pensés par les architectes, en tout cas, du coup, notamment le sujet des caves, je sais que, du coup, c'était, voilà, les habitants ont beaucoup appuyé sur ce sujet-là, en disant que, notamment, les caves, c'était une façon de se sentir chez soi, et c'était important de pouvoir poser ces valises quelque part, et justement, comme ça a été rappelé, les pensions de famille, c'est du logement, ce n'est pas de l'hébergement. Voilà, et donc, du coup, il y avait ces choses-là qui sont ressorties assez fortement, du coup, dans les échanges, et après, du coup, il y a eu cette idée de continuer l'accompagnement pour penser un peu plus fortement l'aménagement et, du coup, ouais, même la gestion, tout, en fait, de la maison grecque, et donc, les thermopiles ont souhaité qu'on continue à les accompagner dans cette réflexion-là et dans cette mise en dialogue, finalement, entre les architectes, les bailleurs, et comment, du coup, les habitants et, notamment, prennent la parole et se sentent à l'aise et peuvent, en fait, porter aussi leurs arguments sur ça. Et donc, là, du coup, dans ce cadre-là, on anime, du coup, des ateliers de travail collectif pour permettre cet échange et pour faire en sorte que, du coup, l'expertise d'usage, du coup, de la maison des thermopiles en termes de gestion, en termes de fonctionnement, en termes de bâti, puissent, du coup, être valorisées dans les futurs, dans le projet de la maison grecque, du coup, qui est en train de se mettre en place. D'accord. Alors, j'ai justement une question parce qu'on en vient aux discussions entre les archis et puis les résidents et peut-être, effectivement, aussi la gouvernance. Donc, il y a eu un certain nombre d'ateliers. Donc, sur quoi porter les discussions principalement dans ces ateliers qui ont été menées de manière conjointe ? C'est une question du tchat, hein ? C'est une question du tchat. Oui. Les ateliers, ils ont porté sur différentes choses. Il y avait, du coup, un enjeu, parce que, du coup, la maison grecque, peut-être que ce n'est pas trois mois de vous raconter ça, mais en tout cas, il y a la maison grecque qui est collée à la maison des thermopiles et, du coup, il y a l'enjeu d'un couloir qui rejoint, du coup, la maison des thermopiles actuelle avec, du coup, la future maison grecque. Et, du coup, ce couloir, il passe, du coup, dans le salon actuel de la pension de famille et, du coup, il y a cet enjeu de la fonction de ces espaces et, du coup, de savoir comment on pense, comment on… Ouais, c'est ça. C'est quoi, en fait, les usages de cet espace ? Du coup, comment on peut penser de façon… Comment ça se traduit de façon architecturale ? Voilà. D'accord. Il y a eu ça, après, peut-être que, du coup, Dési ou Charles, je ne sais pas où… C'est ça. Dési voudrait intervenir, je crois. Allez-y, Dési. En fait, on s'est dit qu'il fallait que ce couloir, il est… qu'il dérangeait les habitudes de la maison parce que ce couloir va passer par un salon, entre le salon et la cuisine des parties communes de la pension. Et donc, du coup… En fait, pour que les maisons, les deux maisons, vraiment, soient reliées, il n'y a que cette chose-là, symboliquement, qui… La réunion des deux maisons… D'accord. … que la maison se fasse sans… la personne qui intégrera la maison grecque qui sera PMR, donc la personne à mobilité réduite. Il faut bien penser, ce fameux couloir, c'est presque le nœud gordien de la création, de l'extension de la pension parce qu'il faudra vraiment que tout le monde y trouve son compte, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens qui avaient pour habitude de regarder la télévision dans le salon, de travailler sur l'ordinateur ou d'être actifs sur l'ordinateur ou d'habitude d'être dans la cuisine, voilà, il faudra que tout se passe en osmose. En sachant que le couloir, ce n'est pas encore… Enfin, cette histoire de couloir, c'est un peu… Quand on ne connaît pas la pension de famille, ce n'est pas forcément évident de se représenter, mais c'est que, comme c'est un bâtiment, l'extension sera dans un bâtiment en litoyen, il faudra faire un trou, en fait, dans une… du salon de la pension de famille qui est un lieu de vie qui est quand même souvent investi dans la pension et forcément générer du changement à très long terme et des nuisances, en tout cas, sur le moment, les travaux. Donc, c'est aussi quelque chose auquel on se prépare. Après, ce qu'on a peut-être oublié de préciser, c'est que cette extension, on va partager le nouveau bâtiment avec l'association Urbanisme et Démocratie, donc qui est à l'origine de la création de la pension de famille et qui est une association partenaire, mais qui est une association de… Donc, eux auront des locaux associatifs, c'est une association de quartier, et nous, on… la pension de famille, on aura cinq nouveaux logements, mais tout ça sera cloisonné. pour répondre à une question, c'est pas fort, d'ailleurs, je pense que… des frictions ou quoi, mais c'est de comment on pense la circulation d'un espace à l'autre, comment chacun veut aussi… enfin, comment chacun pense en fonction de son projet, donc que ce soit une association pour faire des fêtes et des réunions ou du logement, on n'a pas forcément la même vision. c'est… c'est riche, c'est intéressant, mais ça peut être… enfin, il y a des débats auxquels sont conviés systématiquement les habitants des représentants de notre consulé d'administration, des représentants de notre organisme et démocratie, et donc ça fait pas mal de monde, pas mal d'échanges, des plans, des dessins qu'il faut comprendre, c'est aussi pour ça que la capacité nous… c'est que… personnellement, les dessins d'architecte, c'est très flou pour moi, donc on a un étudiage là-dessus, grâce à la famille Pascaline, nous habitons… voilà, c'est un long travail aussi de, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de vulgarisation et d'accompagnement pour comprendre des enjeux et parfois… ce qui est en train de se passer, qui est fait par tout le monde et ce qu'on n'a pas cité et qui mérite d'être cité, Paris Habitat, du coup, qui est notre… qui est le propriétaire nous a vraiment accompagnés et a vraiment joué le jeu de cette démarche participative en étant à l'écoute et en prenant le temps, je pense, parce que c'était pas évident au départ, il y a… premier projet qui est tombé du ciel par un architecte qui n'était jamais venu à la pension de famille et qu'on nous a présenté comme ça, on a pu le rendre… on n'aurait plus déjà à vendre… à vendre… on n'aurait plus jamais vu… on n'aurait plus jamais vu… on n'aurait plus de choix que ça prenne beaucoup plus longtemps mais que ce soit en tout cas à la mesure en prenant les désidérataires un peu de chacun et donc au consensus aussi avec l'association avec qui on partagera le jeu. D'accord, merci Charles de ce témoignage. Peut-être capacité un tout petit peu plus précisément même si je ne veux pas trop mettre de méthodologie mais comment vous faites ? Il y a des outils parce que c'est une question aussi qui m'est posée est-ce que vous utilisez certains supports pour mettre en dynamique effectivement la participation ? Comment ça se passe en fait ? Oui, oui, bien sûr on a des outils du coup c'est aussi je suis en train de parler de vulgarisation je pense que du coup un plan d'architecte ce n'est pas forcément facile à comprendre du coup c'est un métier qui a des codes et du coup forcément quand on est usager d'un lieu habitant d'un lieu gestionnaire d'un lieu et que du coup on ne s'est pas forcément très à l'aise de pouvoir décrypter un plan d'architecte et de savoir sur quoi exactement il faut réagir et du coup l'idée c'est de rendre accessible tous ces outils pour que du coup l'expérience d'usage puisse ressortir lors de ça donc sur les supports et les outils oui en fait on est dans ce cadre précis du coup c'est beaucoup des plans où du coup on peut par exemple c'est un plan d'architecte avec on met du calque dessus et du coup retracer du coup les cheminements dans le bâti et que du coup chacun puisse parler de ses usages de comment il s'approprie du coup les lieux ou pas et ça du coup c'est un outil qu'on utilise beaucoup et après qu'on peut remettre sur un plan un peu plus l'easy pour les architectes en tout cas après voilà il y a tous des outils effectivement de facilitation de parole on travaille beaucoup avec avec les post-it c'est quand même un petit peu la clé en démarche participative voilà je voulais juste peut-être préciser quelque chose c'est que du coup notre intervention auprès de la maison des thermopiles elle s'inscrit plus largement dans le cadre d'une recherche action et du coup pour répondre à la question elle est financée par la fondation avec Pierre par la DIAL la délégation interministérielle de l'hébergement et d'accès au logement et la fondation de France cette recherche action du coup elle est sur deux ans et elle est sur six territoires nationaux donc à Paris c'est la maison des thermopiles mais du coup on intervient aussi en région et du coup l'idée voilà c'est que des projets d'extension ou de construction de pensions de famille et l'objectif du coup c'est d'accompagner la mise en mouvement de ces projets et en fait à chaque à chaque fois en fait on travaille à partir des sujets qui se posent concrètement sur chaque projet voilà sur les thermopiles il y avait cette idée il y avait le couloir qui était un enjeu très important et donc du coup sur lequel on a discuté mais dans d'autres territoires qui ont d'autres projets c'est aussi d'autres éléments qui sont vraiment de faire chemin faisant et d'accompagner la réflexion là où elle en est et là où elle veut aller voilà avec les contraintes du coup de chacun des acteurs qui sont partie prenante que ce soit le bailleur social que ce soit du coup le gestionnaire que ce soit les habitants que ce soit les architectes voilà l'idée c'est vraiment ça et l'idée de cette recherche-action du coup c'est de produire un guide méthodologique pour co-construire les pensions de famille de façon participative que ce soit du coup en termes d'aménagement en termes de gouvernance ou en termes de fonctionnement parce que du coup ce qu'on se rend compte c'est que les pensions de famille il y a du logement mais il y a aussi des espaces collectifs et que du coup l'idée de pouvoir penser ces espaces collectifs de façon participative avec du coup les acteurs et plus les acteurs sont impliqués en amont plus aussi ça anticipe entre guillemets ça met en place déjà des habitudes de travail de travailler ensemble des habitudes de travail participatif et c'est aussi l'idée de pouvoir anticiper au maximum du coup le fonctionnement de ces espaces c'est que du coup sans l'expertise d'usage et bien il y a des choses qu'on ne voit pas il y a des angles morts finalement si on peut dire ça comme ça et du coup l'idée c'est de pouvoir partir voilà aujourd'hui on a la chance que des pensions de famille existent et donc pourquoi pas partir de cette expérience-là du coup qui est celle du vécu quotidien que ce soit celle des habitants ou celle du coup des gestionnaires ou des autres pour partager du coup ce savoir et que du coup ce savoir puisse servir à tous en fait au mieux-être des habitants au mieux-être des travailleurs au mieux-être des gestionnaires et que du coup les architectes les bailleurs aussi du coup je pense que dans la gestion les bailleurs ils sont assez contents finalement que ce travail de participation puisse être fait puisque du coup ça a aussi un impact sur leur gestion en tant que propriétaire après bon merci Pascaline vous devancez un petit peu la question que j'avais envie mais de la poser à tous en fait par rapport à cette démarche participative en gros c'est qu'est-ce que ça apporte à la fois pour les résidents cette démarche participative qu'est-ce que ça apporte à des gestionnaires de résidences sociales qu'est-ce que ça apporte à capacité aussi après vous avez déjà un peu répondu mais moi ce qui m'intéresse aussi d'entendre c'est vraiment quelle est la plus-value de cette démarche dans les résidences sociales à la fois pour les résidents à la fois pour les gestionnaires peut-être la maison des thermopiles vous avez envie de dire quelque chose à moins que oui qu'est-ce que ça apporte juste pour resituer donc la pension de famille comme on l'a dit elle a été créée par des voisins du quartier toujours gérée par des voisins du quartier donc de fait elle est très implantée et reconnue dans le quartier et depuis le départ il y a une plantée de la part des salariés et du conseil d'administration d'ouvrir les espaces et de faire de participer au maximum les habitants qui le souhaitent en tout cas on a des espaces donc 24h sur 24 7 jours sur 7 les espaces communs de la pension sont ouverts ce sont les habitants qui gèrent le lieu et ça c'est une dimension qu'on répète souvent mais qu'on pense être juste c'est que les habitants se sentent chez eux et dans leur logement et dans les espaces communs à la maison des thermopiles alors encore une fois je ne dis pas que tout le monde se sent parfaitement chez soi il y a 100% les espaces communs mais quand on vient dans le salon la cuisine de la pension de famille on est chez les habitants et le fait que ce sentiment d'être chez soi fait déjà que les gens de la pension les habitants c'est un peu quand même c'est un peu je peux faire avec ma vie on ne vous entend pas bien Jean-Marc oui je peux je fais ça c'est un peu je me sens chez moi quand même personnellement c'est un peu comme chez moi et puis je peux faire avec ma famille ou la famille qui peut venir me re-visite et voilà c'est un peu le fait de se sentir chez soi fait que comme je l'ai dit les habitants prennent vraiment soin de la pension on a donc les espaces communs ouverts en permanence on a eu un gros vol un vol d'une télé il y a maintenant on a des soucis de placards des vols dans le frigo comme dans beaucoup mais les habitants défendent le lieu et comme je l'ai dit en prennent soin donc déjà que cet état d'esprit cette philosophie qui a été instaurée dans la pension fait que les gens sont légitimes à parler de chez eux alors pas toujours pareil pas toujours parfait ni complet mais quand notamment on a reçu les quatre cabinets d'archi qui concouraient pour l'extension de la pension on la prépare avec les habitants mais ce sont donc comme je l'ai dit les habitants qui présentaient le lieu sous leur contrôle ils se sentent légitimes à le faire et à dire ce qui va ce qui ne va pas donc ça depuis il y a cette volonté après pour l'extension et le document parole d'habitant on est parce que c'est des choses il faut notamment on en avait déjà parlé mais pour moi j'ai une formation moniteur éducateur puis éducateur spécialisé de cours en formation sur la participation donc c'est vraiment quelque chose qui est inscrit un peu dans les chartes avec plein de super résilience mais au final j'avais très peu d'outils je me suis formé entre guillemets sur le tas avec ma collègue de l'époque et on essaye voilà il y a des choses qu'on peut essayer et qui marchent plutôt bien mais pour ce genre de grand projet c'était quand même nécessaire d'être accompagné et d'être soutenu par nos collègues de capacité d'accord voilà je ne sais pas si mes collègues désir ce qu'on peut dire de l'essentiel c'est que la capacité est entrée dans le champ de cette création de cette extension de la pension de famille ça nous a importé beaucoup parce que Pascaline a une des qualités de pédagogue qu'elle reconnaîtra elle-même et du coup on a pu on a pu bien comprendre l'idée du projet et presque le visualiser parce qu'en fait on est parti de notre maison avec les plans on a fait des groupes on a commencé par l'entrée le couleur vous ne voyez visualiser pas la maison en tout cas on a pris la maison bout par bout et on l'a découvert dans ce travail de reconnaissance de la maison c'est une forme de reconnaissance de la maison aussi dans laquelle on est assis et de l'intégration pour nous tous de façon de façon là bien définie et visible que l'on tient de la maison et de la maison juste compléter parce que je me rends compte que tu as répondu à ta question au quotidien cette participation elle s'exprime je crois qu'il y avait quelqu'un qui demandait ce qu'on avait comme instance où nous on a ce qu'on appelle des réunions hautes habitants on se désigne et donc c'est un peu sur le modèle des FVS mais ce sont des réunions qui sont prises au maximum en commun et donc on a un conseil d'administration qui est il peut arriver pour des grandes décisions de des décisions ça a eu lieu par exemple avec pendant la crise Covid le CA a décidé de la fermeture des espaces communs c'est quelque chose qui c'est malgré l'ensemble des résidents qui étaient présents dans l'espace commun ça c'est comme c'était fermé c'était pas anodin et le CA a invité les habitants à une discussion après un peu cette crise qu'on s'est cachée a invité les habitants à discuter avec eux et à s'expliquer c'est pas le mot parce que à expliquer en tout cas leur choix qui avait été fait de fermer les parties communes et on peut et voilà et comme dit Desi ils ont été soucieux de savoir comment ça a été vécu et aussi voilà d'expliquer un choix et même s'ils l'assument en tant que conseil d'administration c'est pas une décision qui avait été prise comme très verticale et non pas de nulle part mais un peu incompréhensible et ça a été rediscuté les choses ont été remises à plat donc encore une fois il peut y avoir des frictions il y a des réunions les hôtes et aussi des réunions avec l'OCA souvent la parole est prise en compte des habitants et lors de cette réunion si le cas de figure du confinement se représentait et si s'il fermerait s'il devrait s'il devait encore fermer les parties et nous en fait on était suffisamment grand pour se préoccuper des gestes barrières etc de faire un nettoyage commune de faire en sorte que le virus ne traîne pas du côté des thermopiles qu'il aille ailleurs mais pas chez nous voilà d'accord bon merci Pascaline et capacité j'aurais tendance à dire donc vous maintenant qui dans le cadre de votre recherche action donc vous avez accompagné effectivement vous commencez peut-être à accompagner plusieurs structures puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure un peu partout en France au-delà de ce que vous mettez en oeuvre pour on va dire des projets très concrets est-ce que vous avez déjà un recul sur les effets j'aurais tendance à dire de ce processus participatif c'est-à-dire est-ce qu'il y a une durabilité une fois que le projet est terminé une fois que capacité s'est retirée de l'accompagnement est-ce que vous avez déjà un peu un recul est-ce que vous êtes encore il y a des pensions de famille ou des résidences sociales qui vous contactent en disant c'est génial parce que ce processus il a initié quelque chose et on sent qu'il y a quelque chose de durable bon alors du coup c'est une question je ne suis pas sûre d'être la mieux placée pour répondre ça fait autour de l'autopromotion sinon c'est pas grave non mais peut-être du coup il y a juste aussi quelque chose que j'ai oublié de préciser du coup cette recherche-action on la mène en partenariat du coup avec une association qui s'appelle Peuple des Villes qui elle vient compléter ses ateliers collectifs par des entretiens individuels en qualité de sociologue voilà donc c'était juste aussi pour préciser ça pour répondre plus particulièrement ben voilà nous on accompagne en fait tout ce qui est acculturation à la participation et du coup la démarche participative contrairement aux ateliers participatifs c'est du coup de prendre le temps d'aller en profondeur et du coup de questionner effectivement de voir la participation si elle rentre dans le champ du logement ou du travail social qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça produit et qu'est-ce que ça dit en fait de chacun de ces champs et l'idée c'est vraiment de décloisonner les pratiques que ce soit voilà celle des architectes celle des bailleurs sociaux celle des travailleurs sociaux et que du coup voilà cet espace de réflexion il permet de se poser ensemble les questions et de poser ensemble les contraintes que les uns et les autres ont en fonction du coup de leur statut de leur position et du coup bien sûr que j'ai envie de dire que ça peut amener des réflexions plus profondes et qui vont qui changent peut-être les pratiques plus en profondeur et du coup c'est là tout l'apport de la démarche participative je pense que du coup par exemple sur une des pensions de famille qu'on accompagne cet espace de réflexion cette voilà ça permet de à partir d'un problème très concret qui peut être le ménage c'est comment du coup ça amène à questionner autre chose et du coup de monter en généralité et de se dire ok donc en fait on a besoin de penser ce temps ensemble c'est pas juste une question de ménage il y a quelque chose d'autre qui est derrière et du coup comment on travaille ça ensemble et notre posture du coup de tiers finalement permet du coup cet échange permet ce dialogue et du coup des fois on est un peu plus facilitateur aussi dans ce genre de projet et voilà je pense que du coup on a pu avoir des retours de se dire ah mais oui en fait c'est génial on n'aurait pas vu ça comme ça sinon ah mais du coup la conclusion c'est il faut peut-être qu'on réécrive le règlement intérieur c'est ce qu'on a compris en fait du coup de cet espace de travail que vous proposez voilà ça a amené du coup les professionnels aussi à pouvoir et les gestionnaires à se requestionner et voilà sur un des exemples le ménage ça a révélé du coup cette question est-ce que du coup c'est un espace chez soi est-ce que c'est un espace de travail et du coup comment cohabitent du coup ces différents espaces et en fonction des usages et des statuts qu'on pourrait avoir dans cet espace-là à quel moment on est travailleur social à quel moment on est habitant et comment ça se passe du coup dans ces espaces-là typiquement ou du coup des dysfonctionnements qui sont sortis du coup de cet espace de travail avec nous et du coup la conclusion ça a été bon bah il faut peut-être qu'on réécrive le règlement intérieur il faut peut-être qu'on repense du coup la place des uns et des autres voilà c'est des choses concrètes qui peuvent qui émergent du coup de ce travail de démarche participative et du coup qu'on accompagne voilà donc c'est vraiment l'idée d'accompagner l'acculturation à la participation et la participation et ben quand ça rencontre d'autres pratiques ou d'autres champs d'action et ben du coup ça fait bouger un petit peu les choses le but de la participation c'est quand même de remettre un peu en question les rapports de force et les rapports de domination donc forcément ça peut amener à bouger d'autres choses aussi d'accord juste avant peut-être de conclure parce que le temps passe et puis on va laisser effectivement la parole aux participants s'ils arrivent effectivement à nous interpeller vous les résidences pour lesquelles que vous accompagnez pardon c'est uniquement des pensions de famille aujourd'hui ou c'est d'autres types de résidences alors dans le cadre de la recherche action c'est uniquement des pensions de famille d'accord après du coup capacité nous le reste de notre activité c'est aussi d'accompagner du coup on accompagne par exemple les centres d'hébergement d'urgence CHU CHRS et du coup notamment toute la réflexion autour des CVS des conseils de vie sociale voilà du coup on est d'accord bon très bien bon très bien merci beaucoup Charles tu voulais t'exprimer Dési Dési vous laisse exprimer les parties communes sont le lieu par excellence de la partie espèce on vous a pas entendu Dési je suis désolé je me répète je disais les parties communes sont le lieu essentiel de la participation du collectif très bien en fait on pense pour compléter que laisser ouvert les parties communes permet de s'approprier le lieu donc de se sentir chez soi donc de se sentir légitime à participer si c'est possible évidemment mais à mon avis voilà il fait 6 ans au Thermopyle c'est quand même un préalable indispensable pour que les gens se sentent pleinement habitants et pas hébergés et pas je sais pas comment dire mais en tout cas habitent le lieu pleinement d'accord bon très bien merci Charles on va pouvoir laisser effectivement pour ceux qui le souhaitent poser des questions aux intervenants alors j'espère j'ai pas vu de main levée pendant la présentation des intervenants il y a eu quelques messages dans le chat effectivement est-ce que vous arrivez bien à voir la main pour que je puisse vous donner la parole je parle aux participants est-ce que des questions qui n'auraient pas été abordées pendant la présentation ou des précisions bon pas de main manifestement qui se lève on a répondu à quelques questions en tous les cas effectivement qui étaient présentes dans le chat écoutez s'il n'y a pas de participation est-ce que quelqu'un veut conclure Pascaline tu voulais rajouter quelque chose je te vois parler tu avais une petite chose à dire non non c'est juste du coup il y a une question qui est intéressante comment peut-on instaurer une démarche participative des résidents dans un logement pour la mise en place de nouveaux projets services en résidence du coup je sais ouais bah voilà moi si je peux juste dire une réponse c'est que du coup la démarche participative du coup l'entrée en tout cas là sur les pensions de famille ça a été le bâti et l'usage du bâti après du coup voilà nous on travaille aussi en centre d'hébergement du coup l'entrée c'est pas forcément le bâti puisque du coup les gens sont ça qui vont pas forcément rester mais en fait c'est de la réappropriation aussi de ses droits de son vécu et de comment on se réapproprie son vécu et voilà il peut y avoir différentes entrées qui ne sont pas forcément le bâti et l'idée c'est vraiment comme l'a dit Charles c'est comment on accompagne le fait de permettre un espace pour se réapproprier son parcours sa vie et de nouveau se sentir légitime ou se sentir légitime tout simplement puisque peut-être on ne s'est jamais senti légitime il y a pas mal de personnes qui pensent que leur avis n'est pas forcément important ou qu'il n'est pas forcément intéressant et qu'il n'a aucun intérêt à pouvoir donner son avis du coup l'idée de la démarche participative c'est d'essayer de renverser ça voilà donc il n'y a pas que l'entrée logement bien évidemment il y a d'autres entrées pour travailler pour travailler ça c'était juste comme j'ai ce que disait très bien et bien écoutez merci en tous les cas je tiens à vous remercier effectivement de déjà votre application par rapport à cet atelier j'espère qu'on a pu tous se comprendre parce qu'on a eu de gros difficultés techniques et bien écoutez il ne me reste qu'à vous dire au revoir et vous dire à très bientôt et bon courage dans vos projets à la fois à la maison d'Ethermobile et à la fin pour vous Pascaline concernant capacité à très bientôt merci 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 merci